La bataille contre la dépression et les esprits cachés derrière la dépression aboutissant à de grandes délivrances ont marqué la 17e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thierkoua 2024. Il y avait dit merci au Seigneur qui m'a délivré de la dépression ce soir. Parce que vraiment, il faut dire qu'il y a très longtemps que je traînais cette dépression. Parce que ma maman avait le même problème, son papa avait ça. Donc parmi ces enfants, vraiment, je ne savais pas que j'étais dépressive. Souvent, je pouvais faire des choses et puis après, quand moi-même je constate, après, je regrettais. Et c'est en 2021, Thierkoua ici, je suis que j'étais dépressive. Vu quand papa a commencé à prêcher, mais depuis lors, je priais pour ça. Mais ça ne changeait pas. Souvent, quand je suis en train de causer avec une soeur ou un frère, je vois totalement la personne nue et je commence à juger ça dans mon esprit. Et chaque fois que j'attends dans mon esprit, tu vas mourir, ton enfant va mourir. Ou bien, on peut me montrer l'image d'un frère comme ça, pour dire, le frère là, il va faire accident, tout de suite, il va mourir. Vraiment, ça m'étroublait. Et chaque fois, je jugeais. Même aujourd'hui, je ne savais même pas que c'était le sujet. Quand je suis venue m'asseoir là, depuis que je suis arrivée, je jugeais, je parlais de ça, je dis au Seigneur qu'il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que moi, je suis fatiguée. Et vraiment, quand papa a commencé à prêcher, j'ai compris certaines choses. Et après la prière, il vous dit, depuis que je suis assise là, papa est en train d'appeler les gens, les images. Quand je regarde un frère, je le vois habillé correctement. Quand je regarde une soeur, je la vois habillé correctement. Je ne vois plus d'image. Je n'attends plus de voix dans mon esprit qui dit, telle personne va mourir. Telle personne, ton enfant va mourir, je n'entends plus rien. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur qui m'a donné cette délivrance que je cherchais depuis des années. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je m'assois sous les bâches là, je vois tout le monde nu. Je vois tous les frères, tous ceux qui passent là, je les vois nus. Et je me lève, je vais marcher. Et c'était comme ça tout le temps. Et cette année encore, c'était comme ça, je voyais tout le monde nu. Et quand je prie comme ça, il y a une voix qui m'a dit, toi tu vois les frères nu et puis tu prie, le Seigneur ne va pas t'exaucer. J'arrête de prier. Et ça persistait, je suis allée voir le service de délivrance qui m'a dit d'envoyer mon cahier de brisement des lignes à l'air et fait. Et hier, avant-hier d'abord, dans la nuit, j'entends des voix qui me culpabilisent. Donc là, je suis sortie, j'ai supplié Dieu, près de deux heures du temps. J'ai fini, je suis partie de la maison, à peine me coucher, il y a une voix qui m'a dit, tu es sûr que Dieu t'a pardonné. Je suis sortie encore, j'ai marché en prière, j'ai supplié Dieu, je supplie Dieu seulement, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas convaincue que le Seigneur m'a pardonné. Et hier nuit, j'ai causé avec un frère, il a dit, frère, c'est pas ce que moi, il a fait une vraie répentance. Et il a dit, il entend dans ma tête, répentance, répentance. Donc il a dit, aujourd'hui, je vais appeler mon frère, il dit, papa, il veut refaire ma répentance. Et c'est hier que j'ai pris cette décision. Et à peine je me suis assise, papa commençait à parler de ça. Et je ne comprenais pas, parce que si on finissait net là, j'ai pas trop appelé mon frère, il dit, papa, je veux refaire ma répentance. Et ça, c'était comme ça, comme ça. Et tout à l'heure, quand papa élevait le sujet, j'ai pris ce sujet à accueil, j'ai commencé à prier. Et je vois comme une fumée, une fumée rouge qui sortait de mes yeux, comme ça, qui sortait de mes yeux. Donc je veux bénir le nom du Seigneur. Délivré. Au nom de Jésus-Christ. Délivré. Tu es délivré. Des témoignages de délivrance authentique de la dépression qui ont été le résultat d'une offensive divinement inspirée, marquée par un ministère de la parole, riche en doctrine biblique, en révélation et même en science, à travers lequel le pasteur Boniface Meunier a présenté ce que c'est que la dépression, de ses origines à ses différentes manifestations, pouvant naître à des inquiétudes, des oppressions démoniaques, abordées avec passivité ou manque de discernement. Les esprits cachés derrière la dépression s'attaquent principalement au cerveau ou à l'intelligence de l'homme pour la subjiguer ou la détruire, utilisant ainsi des voix que les dépressifs peuvent entendre, le donnant des ordres a fait des choses anormales ou des simulations démoniaques manifestées par des images que les dépressifs peuvent voir de nature à les troubler, les fait souffrir de frayeur, d'angoisse, le tout les conduisant à long terme à des actes de folie. Il y a deux caractéristiques de la dépression. Il y a deux caractéristiques de la dépression. Il y a un, les choses qu'on entend, les choses qu'on entend, deux, les choses qu'on voit. Les choses qu'on voit. Quand quelqu'un commence la dépression, quand quelqu'un commence la dépression, il entend les voix, il entend les voix, qui ont autorité, dans son esprit. Autorité over his spirit. Il entend les voix. Il entend les voix. Il peut entendre, tu vas mourir. Il peut entendre, on va te tuer. Il peut entendre, on va te tuer. Si tu amènes un dépressif ici, il aura peur. Il dit, on va me tuer. Il dit, on va me tuer. Quand il voit beaucoup de personnes, il se lève, il s'en va. Il peut se lever, il court, il fuit. Il peut se lever, il court, il fuit. Il entend les voix. Il entend les voix. D'autres n'entendent pas les voix. Certains, ils ne entendent les voix. Ils voient les choses. Ils voient le feu. Ils voient le feu. Ils voient les serpents. Ils voient les hommes qui marchent sur la tête, les pieds en l'air, la tête en bas. Ils voient les hommes qui marchent sur l'air. Les dépressifs qui voient les choses. Les gens qui souffrent de la dépression, ils voient des images. Ils voient des images. Ils deviennent facilement fous. Et ils deviennent facilement fous. Les images. Images. Dans ton esprit, dans l'obstichisme, détruisent facilement le cerveau. Dans ton esprit, ton psychiatry bain détruisent le cerveau. Les esprits de dépression Ils en disent une seule chose. Ils disent juste une chose. Le cerveau de l'être humain. Retenez ça. Ils targetent une chose. Le cerveau des êtres humains. Un fou peut vivre longtemps. Un fou peut vivre longtemps. Ce que les démons cherchent, c'est son cerveau. Ce que les démons sont après, c'est son cerveau. Les démons lui parlent. Les démons parlent. Et ce que les démons lui disent est très faux. Et ce que les démons lui disent est très faux. Parce que les démons veulent qu'il change la manière de voir le monde. Parce que les démons veulent qu'il change la manière de voir le monde. Un jeune homme me disait Quand ma dépression veut commencer Je vois que les choses sont contraires. Et d'ici le filet noir, et d'ici le filet vert, je vois qu'il est rouge. La misère et le poids de souffrance sur lesquelles croupissent les dépressifs ont rencontré les compassions du Seigneur en ce 17e jour. Il est descendu pour les délivrer. D'abord, les cris sont montés au Seigneur pour qu'il pardonne tous les actes de violence et de dérèglement dû à la dépression et pour qu'il délivre tous les dépressifs. Après quoi, une guerre par l'exercice de l'autorité s'est ouverte contre les esprits méchants cachés derrière la dépression. Les intelligences et la capacité de discerner ont été renouvelées en ce jour. Pose les mains sur ta tête et dis au nom de Jésus, je restaure mon intelligence. Je juge toute attaque contre ma capacité de discerner. Je juge toute attaque contre ma capacité de réfléchir et de comprendre. Continuez à prier pour toi-même. Continuez à prier pour toi-même. Et le Seigneur a agi en libérant plusieurs frais et soeurs qui pouvaient voir des fumées sombres sorties de leur tête. Vraiment, ce soir, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Faut-il que tout le temps, j'ai des mauvaises pensées. Souvent, je pense qu'on ne m'aime pas. En tout cas, je suis troublée. Même lorsque je suis là à prier, je suis troublée. D'autres sujets me viennent. J'ai plusieurs sujets en tête en même temps. Souvent, même, je me calme. Et puis, je dis, c'est quoi ça? Je ne comprends plus rien même. Donc, ce matin, je cherchais un passage sur quoi méditer. Et c'est le proverbe chapitre 8 que je suis tombée dessus. Donc, quand le pasteur aussi a dit, prenons le proverbe chapitre 8, j'ai dit à mes voisines, ah, voici ce passage que j'ai maté là, qui m'est venu en cœur, que je devais méditer dessus. Ah, déjà, le Seigneur veut faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Donc, lorsqu'on priait, on priait, j'ai senti une fumée noire sortie de ma tête. Donc, je vois la joie qui vient de me délivrer de la dépression. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, j'avais le problème de la dépression. Et ça faisait que je m'isolais beaucoup. J'entendais même des voix qui me parlaient. et ça faisait que je m'isolais beaucoup. Et pour ce jour-là, même cette nuit, j'ai fait un songe où j'ai vu mon enfant, ma fille, qui était morte dans le songe. Et j'étais troublée. Et elle s'est réveillée après. Je me suis réveillée le matin. Frère, travaillant, faisant le culte matinal, mais avec l'esprit troublé. Même étant assise là, je me suis levée chale au ministère aux agneaux. J'ai pris l'enfant, j'ai prié, mais j'étais troublée. Lorsque papa a commencé la prière sur la dépression, j'ai eu un léger sommeil. Frère, je n'arrivais pas à me tenir. Je voulais forcément dormir. Et j'ai entendu une voix qui a... Il y a un bruit qui a fait... Ça m'a ramené à moi-même. Je suis restée éveillée. Et quand papa a continué la prière, je n'ai pas pu me tenir sur mes pieds. Je me suis assise. C'est une vapeur qui est sortie de moi totalement et qui m'a libérée. Gloire à Dieu. Je me sens léger. Je me sens bien. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation. Il faut dire que... J'ai rendu le témoignage tout de suite, mais il y a une voix qui me disait ne va pas, ne va pas. Et quand j'ai fini de rendre mon témoignage, j'ai commencé à trembler et je me suis dit qui m'a dit d'aller là-bas? Qui m'a dit d'aller rendre mon témoignage? Et il y a une voix qui me dit tout le monde va te regarder. Quand je vais partir à la maison, je vais arriver là-bas, je vais rentrer dans la maison et je ne vais plus sortir pendant des jours. Donc, c'est comme ça, je suis arrivée, j'étais assise et j'ai commencé à trembler et je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait tellement fort. Donc, c'est comme ça, papa a... Dès qu'il a employé le sujet, en même temps, il a commencé à procher. Quand il a commencé à procher, mon cœur est devenu relâche. Donc, quand on a commencé à prier, même, on m'a envoyé à... On m'a envoyé derrière là-bas et ils ont commencé à prier parce que j'ai entendu des voix, j'ai commencé à taper, taper mes oreilles. Donc, en même temps, il y a comme des fumées, des fumées de feu, bois, ce qu'on allume là, c'est sorti de mes narines. Je veux dire merci au Seigneur qui vient de me délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux, la fumée sort. Both of them, smoke is coming out. C'est comme ça que Dieu bâtit l'église. This is how God builds up the church. La dépression est partie. Lorsque papa insistait, je me voyais assis là que j'avais les yeux fermés, il y a une fumée marron qui est sortie au milieu de ma tête. Et après ça, je sentais une chaleur qui sortait par mes oreilles. Je veux rendre grâce à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Another smoke. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Indri Aya Inesia pour faire des disciples, la sœur Néa. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré des pressions. Il faut dire que souvent, Jésus-Christ, je me parle. si je peux rester, je me parle. Je ne sais pas à qui il parle, mais je parle. Moi, je réponds. Donc, lorsqu'on priait, j'ai senti une forte migraine. Ma tête me faisait très mal. Et puis, la chose est sortie au milieu, comme l'eau bouillante, elle est sortie avec chaleur au milieu. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Encore, lorsqu'on prie encore pour l'esprit de folie, il y a quelque chose parce que souvent que je suis là, ça me dit, si tu deviens folle même là, tu serais comment? Tu serais belle. C'est comme ça, ça m'est fait souvent. Donc, c'est sorti dans moi. Il y a eu quelque chose de noir qui est sorti fou dans moi comme ça. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré. Clap our friend. Oui, si tu es folle, tu seras belle. Vous voyez? Si tu es folle, tu seras belle. C'est comme ça, les esprits de dépression et de folie. Des témoignages qui étaient encore une fois des cas d'école démontrant clairement comme le pasteur Meynier le disait que la bataille contre la dépression tourne principalement autour de la santé spirituelle du cerveau et de l'intelligence de l'homme. La dépression et toute l'armée de Satan derrière ont essuyé de grandes défaites en ce jour. Et Jésus, le puissant sauveur et rocher de notre délivrance a encore triomphé dans la vie de ses enfants. Gloire soit rendu à son puissant et glorieux nom et rendez-vous à la 18e session pour davantage de victoires avec le Seigneur contre les armées ennemies selon que le Saint-Esprit divin général des batailles conduira les choses. Soaguerie, petit ou grand, soaguerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada